culture et avec Fadah Boumadi bonjour d'abord bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs allez me lancer directement, oui bah on va parler du Scylla et du 1er novembre d'ailleurs où il y a eu le pic il y a eu un pic, il y a vraiment eu un pic donc après 10 jours d'affluence exactement donc après 10 jours de plongée dans le monde littéraire le Scylla c'est déjà fini alors ce qu'on va retenir de cette 26ème édition il y a eu plusieurs nouveautés qui ont été exposées la participation de 1283 éditeurs entre éditeurs nationaux et internationaux 61 pays étrangers l'Afrique et la Palestine étaient à l'honneur le Scylla c'est également un salon qui a connu une participation extraordinaire et record 2 700 000 visiteurs une 26ème édition réussie qui a fait le bonheur des visiteurs passionné par le livre et les éditeurs on va tout d'abord écouter les visiteurs il me serait difficile de faire un bilan compte tenu du fait que je ne suis passé que 3 fois et j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps aussi là c'est un rendez-vous annuel qui a le mérite d'exister et de se poursuivre et de perdurer c'est une initiative qu'il y a lieu de soutenir et d'encourager de soutenir le livre algérien de soutenir les auteurs algériens jeunes ou anciens et j'insisterai surtout sur un point c'est pour dire que l'Algérie a eu son or d'avoir eu de très grands écrivains de la première génération post-indépendance Meshakra, Yamina Meshakra que je suis en train de lire actuellement et d'autres Malke Haddad mais qui se trouvent et qui certains d'entre eux gagneraient à être réédités voire si possible traduits vers l'arabe et de manière à les faire connaître parce que c'est un patrimoine littéraire qui mérite d'être préservé j'ai acheté pas mal de livres, même si j'ai les yeux plus grands que le ventre comme on dit j'achète plus que je ne lis j'ai déjà impressionné, je ne pensais pas qu'on aurait quelque chose d'aussi grand avec un choix aussi large et puis par rapport à l'intérêt du public pour encore le livre aujourd'hui alors qu'on est en plein dans le web, la téléphonie et tout ça je vois un monde incroyable, ça fait chaud au cœur j'ai trouvé quelques pépites et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un choix exceptionnel, formidable en général c'est comme les années précédentes le salon il est intéressant pour les enfants qui sont scolarisés ils ont l'embarras du choix quand moi j'ai trois filles qui sont intéressées par ce salon bon on a trouvé, qu'est-ce qu'elle veut, ça va et là nous allons écouter Hassan Rab, chargé du stand des éditions ANEP sur beaucoup de monde, surtout ce qui a été constaté, on a fidélisé une clientèle il y a beaucoup de visiteurs qui sont, c'est des visages habituels du stand qu'on a vus dans les précédentes éditions et qu'on revoit avec toujours autant de plaisir qui sont aussi des lecteurs donc pour ce qui est des ventes, il y a eu des pics il y a des moments de platitude, il y a des moments de baisse mais les prix pratiqués par l'ANEP avec les 30% de réduction sur les prix de tous les ouvrages à l'exception du CRU 2023 les nouvelles publications ont permis de faire marcher bien le stand le stand a vendu relativement bien là nous allons écouter Ali Lahayeb, directeur des éditions La Presse du Chélif Je peux dire que c'est une édition réussie du fait que nos éditions sont connues maintenant c'est la troisième fois qu'on participe à un salon au SILA les 4 dernières années nous ont fait connaître auprès des maisons d'édition et des auteurs nous avons eu le plaisir de recevoir énormément de monde et donc voilà c'est fini c'est rassurant de savoir que les Algériens ont toujours un bel appétit pour les livres, pour la littérature c'était vraiment formidable et on a hâte de découvrir la thématique de la 27ème édition et petite information la 27ème édition se tiendra du 30 au 4 novembre 2024 vous allez voir ça va aller très vite ah déjà les dates, merci Fata merci à demain merci à tous